Pour avoir fini les abysses, je vais faire la quête la prochaine fois dans le roi des invocations que j'ai déverrouillé en faisant une quête secondaire, une quête journalière qui s'appelait aussi le roi des invocations Donc un petit bonus après avoir fini les abysses Oh je vais rentrer Inazuma, pourquoi ça n'arrive qu'à moi ce genre de choses ? Voyageurs ? Ne m'en parlez pas, j'ai l'impression que les gens qui travaillent sur l'invocation des 7 sont au bord de la crise de nerfs Après les chercheurs avec qui je m'entends bien, ils ont rencontré de nombreuses difficultés qui sont pour le moins incroyables Par exemple, un chercheur de l'art à Vatat avait soulevé un problème un jour Il trouvait que la description des effets sur les cartes était trop longue et que cela pouvait décourager les personnes de jouer au jeu si elles n'ont pas l'habitude de lire des gros blocs de textes Ça ne concerne pas les chercheurs, mais certains joueurs potentiels passeraient à côté de l'invocation des 7 à cause de ce problème Pourquoi il a suggéré de réduire de moitié la quantité de texte sur certaines cartes pour rendre la tâche plus facile aux joueurs ? C'est pas si long Je ne pense pas que ce soit un problème non plus, mais les chercheurs travaillent dur sur la question Après tout, cela concerne l'expérience des joueurs Le moins de problèmes il y a, le mieux c'est Enfin, le problème c'est qu'ils avaient promis de m'aider et qu'ils avaient promis de m'aider à trouver des modèles et cela ne s'est pas passé comme prévu Un chercheur m'a dit qu'il me mettrait en contact avec Taineri et Sino et leur demanderait de devenir mes modèles Vous souvenez-vous ? Et bien ils sont trop occupés, je ne pense pas que je puisse compter sur eux pour l'instant Le chercheur n'a pas pu m'aider avec cette affaire, mais il m'a donné une piste Après lui, Sino va parfois au café Pousse-Pas pour jouer aux cartes Je pourrais tenter ma chance là-bas, peut-être qu'ils m'aideront à le contacter quand ils auront le temps J'aurais déjà terminé d'écrire mon roman à ce rythme-là Du coup je vais prendre sur moi et aller voir Sino Si j'arrive à le croiser, comment devrais-je me présenter à lui, qu'elle plaît ? Vraiment ? Ah génial, mais comment vous savez quoi ? Ça ne me regarde pas Qu'attendons-nous ? Allons au café Pousse-Pas, j'espère qu'on le verra là-bas J'aime bien, c'est juste là Je suis curieux de savoir ce qu'il pense Ah rien Oh Ça donne ma grosse Il y a toujours des choses d'acheter dans les cafés, j'y vais pas souvent Tu l'aimes pas ? Chut ! C'est Sino ? Regardez sa tenue, sa coiffure et cette couleur de cheveux Il ressemble en tout point à un héros de roman de cartes à jouer Faites-moi confiance, je m'y connais Enfin, ce n'est pas le bon moment pour vous expliquer Voyager, demandez à Sino de devenir mon modèle, je compte sur vous Cette combinaison de cartes est plutôt pas mal Mais celles-ci sont trop faibles pour contrer une attaque rapide Streamer, je ne pense pas vous croiser ici Je suis en train de construire un deck offensif Offensif lent avec mes cartes d'invocation D7 Le joueur en possession de ce deck aura beaucoup de ressources et de cartes puissantes à sa disposition En tout cas, j'aimerais bien C'est difficile de constituer ce genre de deck Les joueurs d'invocation D7 préfèrent utiliser des cartes d'attaque rapide Au début de la partie, ils vont jouer un grand nombre de cartes pour attaquer d'un coup Et dominer leur adversaire pour une victoire expéditive Mais cette stratégie ne me plait pas trop Je préfère accumuler des ressources de façon variée En saisissant chaque opportunité Je continue d'obtenir des avantages Pour garantir la victoire finale Absolument, c'est exactement ça Vous êtes le héros de mon roman Pardon, je... Bonjour, cher général Mahamatra Je ne pensais pas que vous me connaissiez, mais... Je ne pense pas que vous me connaissiez... J'ai déjà lu vos livres, ils sont très bien Vous m'envoyez honorer A chaque fois que le héros se retrouve dans une impasse Il arrive à obtenir une carte qu'il n'avait pas du tout dans son deck Et par toutes sortes de moyens à gagner sa partie C'est un élément qui m'a marqué C'est Yu-Gi-Oh en fait la quête Je comprends que c'est votre créativité qui parle Mais gagner de cette façon marque une divergence avec les mécaniques de l'invocation D7 A ce propos, bien que je joue à l'invocation D7, je suis loin d'être bon Et puis si je n'arrête tout d'un point de vue stratégique, l'histoire sera ennuyeuse Ah bon ? Et bien vous tombez à pic, je vais me constituer deux decks de cartes Pourquoi ne pas jouer quelques parties d'invocation D7 ? Peut-être que cela vous inspirera Ah, jouez aux cartes ? Avec moi, j'aurais bien aimé mais... Vous voulez que je sois votre modèle pour le roi des invocations ? Je n'y vois aucun problème Ah génial, voyageurs vite, prenez des photos pour moi D'accord Vous me sauvez la vie Je suis certain que mademoiselle Asagiri fera une superbe illustration Merci infiniment, sinon je ne manquerai pas de vous envoyer un exemplaire du roman dès qu'il sort Mon petit de deck que vous tenez Vous devez accepter de jouer quelques parties d'invocation D7 avec moi tout à l'heure Si je ne m'abuse Ah, mais je vous ai dit que j'étais mauvais, voyageurs Vous devez être bien meilleur que moi Voilà qui est réglé, prenez ce deck d'attaques rapides Et moi je vais jouer avec l'autre pour voir comment je peux faire face à vos attaques Sinon c'est le meilleur joueur, il va juste le défoncer Je vais faire ce que je peux, sinon Votre style de jeu est plutôt lent Vous avancez pas à pas avant de frapper quand vous êtes sûr de votre coup Ce n'est qu'une stratégie dictée par mon intuition D'accord Eh bien ce sera tout pour aujourd'hui On se retrouvera à lundi pour continuer Persona 3 Portable Allez